On va retrouver une équipe de Paris qui est motivée surtout pour aller reconquérir cette Coupe de France. Avec l'impression que l'année passée n'avait pas pu se dérouler, la compétition avait commencé. Face à l'Olympique de l'année. Le plaisir d'apercevoir Aline Riera pour aller saluer ses actrices de cette finale de la Coupe de France. On a aperçu également Marie-Christine Théroni. La Coupe de R1, elles ont joué Tonon-Evian. 32e de finale contre Tonon-Evian, lors des 16e contre Toulouse, lors des 8e contre Lille. La composition d'équipe attaquante, elle a marqué 20 buts. Et s'il y a bien une menace pour le Paris Saint-Germain, 30%. On a vu l'arbitre de la rencontre de Savine Albo, assistée de Clothilde, Brassard et de Clémentine Dubreuil. Cette attaquante France, 13 ans après Le Mans en 2009, le coup d'envoi est donné par les Parisiennes. Le Mans en blanc, Heizer en bleu, Coralie Duches, enceinte contre Carrel et plan des Parisiennes. C'est vrai qu'il y a un large écart. Mais voilà, c'est un match de coupe. En coupe, tout est possible. Elles sont déjà arrivées jusqu'en finale. Elles ont déjà fait un exploit. Maintenant, il va falloir qu'elles restent très solides. Vraiment, c'est communisé au niveau physique parce qu'elles vont certainement beaucoup courir. Et elles avaient joué ou du moins étaient rentrées en cours du jeu. Encore avec Tabritz, la première, Kershaoui qui est montée. Et l'ouverture nous score facile la troisième minute. Et Marie-Antoine Catoto pour ce premier but des Parisiennes. On parlait de ses stats personnelles. Coralie, c'est son trentième but. Toutes compétitions confondues. Cette année, 1-0 pour le PSG. Oui, une erreur défensive. On a laissé sur le côté. Et ensuite, Catoto toute seule dans l'axe. Une touche de balle, ça joue rapide, ça joue vite du côté parisien. Et ensuite, la gardienne trop en position sur son premier poteau. Il faut se déplacer un peu plus vite à ce niveau-là. Et du coup, on a le PSG. Il a fait pour trouver Diany. Le centre de Diany s'était sauvé justement par Christine Mani. En rentrant, pied gauche. C'est une joueuse de Bayern. On s'est élevé de zéro, comme à la parade. Avec ce marquage plus que lâche. Le doublé déjà pour Marie-Antoinette Catoto. On le sait, ça va être très, très compliqué pour les Isériennes. Attention à ce score qui va être très large. On le sait. Trop facile pour Catoto. Elle a réglancé. Tous les défenseurs sont arrêtés. Il ne faut pas même poser sur la tête le premier poteau. Il faut vraiment des Parisiennes. Par contre, justement, Doudek est monté. Doudek, facile. Et c'est la deuxième phase de jeu comme cela. Paulina Doudek, la polonaise. On parlait de son absence lors de la finale à Strasbourg il y a 4 ans. Ça fait déjà 3 pour les Parisiennes. Ça va être lourd, très, très lourd. Elle est tirée de la même façon par Dabritz. Bien enroulée également. Un peu plus lointain que l'ouverture du score. On avait bien anticipé les déplacements de Catoto. Mais cette fois-ci, c'est une autre joueuse, une grande joueuse du jeu aérien qui vient s'imposer dans les airs et marquer ce troisième but. Sarah Dabritz, on a vu deux passes décisives sur Connerre. Elle change avec Ashley Lawrence, cette fois-ci, en restant au sol. La frappe de la Canadienne, elle a été contrée. 4 à 0, comme à la parade, à 12ème minute. 10h0, Paris Saint-Germain 4 avec l'excellente Ashley Lawrence, la Canadienne championne olympique à Tokyo l'été dernier. Et le sourire d'Ashley Lawrence. 4. On change de tactique au niveau des corners du côté parisien. Même si Lawrence a été un petit peu surprise sur ce ballon. Elle arrive à se réorienter. La joueuse, c'est Moraine qui s'est jetée sur Lawrence. Et il ne faut pas se faire éliminer du premier coup parce que derrière, c'est Cash. Bien enroulée sous la barre. La gardienne battue. 5 à 0 pour les parisiennes. Chaque fois qu'il y a une attaque, pour l'instant, il y a bu en faveur des parisiennes. 5 à rien, 5 à rien après un peu moins de 14 minutes. Ça part encore avec ce beau travail sur le côté. C'est magnifique. Il est battu et ça a l'abri de trop seul. Elles sont toutes aspirées par justement la joueuse qui a le ballon. Les isauriennes. Et du coup, elles oublient complètement le marquage dans la surface de réparation. Toutes les parisiennes sont libres d'aller où elles veulent. Du Paris Saint-Germain, on a forcément du stress et on perd un petit peu ses moyens. C'est pour ça qu'au filet numéro, je pense, les a recalmés, les remobilisés pour leur dire « Jouez votre jeu, surtout, il ne faut rien regretter. Essayez de jouer comme à l'habitude et de vous faire plaisir. » Tentative de Sarah Dabritz. Reprise donc à drennes. Risques pour les parisiennes. 13 parisiennes. Pied gauche. Facile, facile pour la Canadienne, Taylor Bates. C'est la menine. Plus calme depuis une dizaine de minutes. Bien fait de la part de Diany qui a pris le dessus sur le contrôle. Il est beau. Et finalement, Bates s'en sort. C'est même une joueuse clé, je dirais, de ce milieu de terrain parisien. Bien fait de la part de Bates pour écarter dans un premier temps ce danger. Lorenz pour un deuxième centre. 6 à 0. C'est un triplé pour Marie-Antoinette Catoto. 6 à 0 pour le PSG. Dès qu'elle est toute seule, dès qu'on arrive à créer le décalage. Et encore une fois, ça vient d'un côté, ça vient d'un centre. Et Catoto, complètement oublié. Pluka, petite tête piquée. Très dur pour une gardienne de venir capter ce ballon. Qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Merci beaucoup. Le meilleur d'elle-même. Tentez d'avoir des situations et de bien défendre. Également, contrôle délicat pour les parisiennes. Marie-Antoinette Catoto. Bien joué. Elle a hésité un petit temps. Le corner à venir pour les parisiennes. C'est dommage, elle aurait eu le temps de prendre son temps là pour relancer. Elle n'était pas pressée. Un manque de prise d'information pour la défenseur. Je suis surpris. C'est bien fait de la part de Grèce Gaillereau. Parce que le contrôle orientait. Elle sent notamment sa vision du jeu. Le salon de Kershaoui, la plus rapide, c'est Grèce Gaillereau qui a pris le dessus sur Morera. Gaillereau, la capitaine qui n'a pas de réussite. Le poteau qui vient sauver Taylor Bates. En souris, Gaillereau, elle a fait le plus dur la différence. Et c'est ces petits manques qu'on peut avoir. Quand on mène 6 à 0 au score, il faut rester concentré à 150%. On a pensé qu'il va y avoir ce match à Dijon. Pac-Man pour les parisiennes. Gianni. Et la tête de Cato Thoreau, cette fois-ci, facilement captée par Taylor Bates. C'est un coup reçu. Elle a été toute seule là, par contre, encore une fois, même si la défenseur l'a gênée. Pour le conserver, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à Chahoui encore. C'est le cas de Cato. Avec le parisiennes, elle passe pour une vision du jeu également pour retrouver Ashley Lawrence. La frappe de Lawrence. Lawrence qui est en totale confiance, vraiment. Et le doublé, le doublé pour Ashley Lawrence. Ça fait 7. C'est le premier but dans cette deuxième période. 7-0 pour le Paris Saint-Germain. La défenseur de Deezer, elle mobilisait, elle gardait ce ballon en dehors de la surface. Mais l'assurance et l'efficacité de Lawrence avec la bonne prise d'information du placement de la gardienne. Un bon enroulé pied gauche qui vient tromper tout le monde. Une tentative de loin qu'on avait un peu moins vue. Encore une autre qualité de cette équipe parisienne. La tentative cadrée, bien fait, de la part de Mayelis Goumez. Frappe cadrée pour Ezer, captée par Charlotte Vole. Très bonne touchée de balle, du talon. En une touche de balle et ensuite bon contrôle. Elle vient se démarquer, s'excentrer par rapport au marquage de Gueyoro. La gardienne Vole avait... Estelle Cascarino qui remplace Kedi Diagny. Diany, Katoto et Backman pour sortir. Et puis une autre. Et pour une deuxième minute. Dabritz. Et c'est Asakina Kachawi. Le ballon qui reste en jeu. On trouve Dabritz. Allez. Petit crochet, la frappe en chenée. Superbe. Superbe pour Sarah Dabritz. Il y aura une... Ça perd l'action collective avec ce contrôle orienté. Elle revient sur son pied gauche. Et tir croisé qui vient petit filet opposé. La prise d'information, elle lève la tête. Les petits rebonds qui ne sont pas évidents. On parlait du score. C'était évidemment une grande fête. Le Paris Saint-Germain remporte sa troisième Coupe de France. Attention, l'histoire après 2010. Après 2018. Voici donc 2022. La Parisienne rapporte le trophée à Paris. La Coupe de France est pour Rachel Lorenz, pour Marie-Antoinette Katoto et Paris Saint-Germain. Troisième titre qui n'a pas eu à attendre huit ans. Il n'y avait rien à voir au niveau de l'architecture de la Coupe. C'était vraiment une grosse coupe avec un gros vol. Ici, on est... Une de ses coéquipières, presque au centre du terrain, sous cette pelouse du stade Gaston-Gérard à Dijon. Il y a toujours quelques-unes qui se mettent devant ce beau panneau pour les photos. Le Paris Saint-Germain qui remporte cette Coupe de France. La troisième manque pour le club parisien. La victoire 8 à 0 en finale face à Eiseur. Une victoire méritée après le parcours qu'elles ont dû faire éliminer que des équipes de D1. On rappelle, il y aura eu Dijon justement. A l'issue de la séance de ses robux en 16e, il y aura eu Lyon. On joue à Eiseur pour la soulever ensemble. C'est chouette. Des images. Sous-titrage Société Radio-Canada